La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le Maoulou 2022 tient encore la vedette dans les journaux Paris ce lundi 10 octobre 2022. Réoumi Quotidion rapporte que le khalif général de Tijan a invité les tenants du pouvoir à plus de responsabilités lors de la célébration de la naissance du prophète Mohamed Pé salue sur lui à Tivawan. Et dans Enquête, l'on pointe les vérités de Sering Babakar Simansour concernant l'emploi, la justice sociale, l'agriculture et les réseaux sociaux. L'AS aussi rapporte le serment de Sering Babakar Simansour qui a dénoncé la bagarre à l'Assemblée Nationale, la dégradation des mœurs et les insultes sur les réseaux sociaux pendant que les échos nous fait part des dits commandements du khalif de Tivawan qui a insisté sur la tolérance, le respect aux autorités, le soutien aux paysans, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Pouvoirs et oppositions qui ont été sermonnées lors de la célébration du gamou à Kaulak et Tivawan rapporte pour sa part au Alfeu Quotidion Journal où Sering Mansourci Dabakar appelle à une révision des rapports interconfrériques. Évoque ce populi nous fait part du « ça suffit » de Sering Mansourci Dabakar qui a prononcé des vérités crues lors du gamou, indiquant notamment à la Famici, je cite, « 60 ans de polémiques de faute d'œil » et source A face à ses serments véridiques en déduit titre « gamou aux vérités détonnantes ». Sering Mansourci, lui, a mis en garde le régime du président Macky Sall, rapporte plusieurs journaux et Réoumi Quotidion note qu'il était plus qu'attendu sur les questions brûlantes de l'actualité. Sering Mansourci, qui célèbre le gamou aux champs de course, est revenu sur des questions relatives à la politique. Et à l'encouvoir, les résultats enregistrés par la coalition Yehui sont à son actif. J'ai beaucoup contribué à la victoire éclatante de la coalition Yehui-Ascanui. D'autres échéances viendront, indique Sering Mustafassi, qui n'a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin de Macky Sall, selon Réoumi Quotidion. Et dans le Quotidion, Sering Mustafassi affirme que Macky Sall, son seul adversaire, ne l'empêchera pas de s'issier plus haut. « Je suis l'objet de toutes sortes de manœuvres machiavéliques », soutient-il dans le journal de Madiambaljani. Et dans le journal critique, il est présenté comme le chef de l'opposition en raison de sa défiance et des attaques contre Macky Sall. Et les échos choisissent de rapporter les accusations explosives de Sering Mustafassi relativement à un complot inter-État contre sa personne. Et ce journal nous parle de son passeport au Maroc, de l'enlèvement en Mauritanie et de l'événement reporté en Gambie. Et le guide des Mustachidi ne promet qu'un jour viendra, Thivawan sera entre leurs mains. En entendant tout cela, reparlons de la troisième candidature avec Ismaïla Madioufal, qui ne dit plus non selon Réoumi Quotidion, où le ministre de la Justice convoque un contexte nouveau. Et dans Bézbi le jour, Ismaïla Madioufal, sans couture, parle des cas Karim Ouad Khalifa, de l'amnistie ou de la révision du code électoral, mais aussi de Mimi Touré. Mimi, qui a sorti, s'écrive après qu'Ismaïla Madioufal a enfilé les gants pour parler de sa déchéance à l'Assemblée nationale. D'échéance que le journal Enquête voit à l'épreuve des jurisprudences, rappelant que Cicelo et Mbendiai, déchus de leur mandat parlementaire en 2008, avaient été indemnisés après l'alternance. Et l'observateur livre la réponse cinglante de l'ex-PM au ministre de la Justice Mimi Madioufal et les menaces de tigres en papier, note ce journal qui nous plonge aux premières heures de longs combats de siège. Dans l'As, au même moment, Ismaïla Madioufal lâche le morceau et indique la voix relativement à l'amnistie de Karim et Khalifa et l'éviction de Mimi de l'Assemblée. Maki, lui, pendant ce temps, donne une leçon à ses ministres, faisant preuve d'humilité, d'accessibilité, d'écoute et de proximité avec les populations. Lors d'une balade en voiture avec la première dame dans les rues de la capitale, selon Dakar Times, Maki et Marem ont débarqué dans la banlieue en visite surprise, rapporte pour sa part Vox Populi, qui livre les promesses du chef de l'État faites aux populations à cette occasion. Sornanda Tessissé porte, elle, le Sénégal sur le toit du monde. Elle est arrivée en tête du concours de récitation du Saint-Coron à Dubaï, concours qui a réuni 52 pays de la Ouma. Elle sera accueillie et honorée au Sénégal ce mardi. « Renseigne Libération » qui nous conduit par ailleurs au village de Djeyen pour nous apprendre que l'imam Morbaï est mouillé jusqu'au cou, dans l'assassinat de Bassiroumaï qui l'a planifié et supervisé. Et dans l'incendie à l'usine Star Industries de Nébé, Libération fait état de sept morts et zéro coupable. Et la tribune, reprenant le rapport FAO entre juin et août 2022 sur l'insécurité alimentaire, alerte que près d'un million de personnes sont menacées de famine au Sénégal. L'international sénégalais Koulibaly a été, lui, nominé meilleur défenseur du Grand Gala del Calcio 2021, rapporte Réumi Quotidion et stade revenant sur le week-end des Lyons. Note que Koulibaly a impressionné, Boulaï, lui, est monté en puissance 4. Et Sounoulombe annonce un lundi, 4 face-to-face. Il fera chaud à Sorano ce soir, conclut le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.